Fabrice, nous voici dans une des salles. Alors, je crois qu'ici, il y a trois étages, c'est ça ? Et à chaque fois, sur chaque étage, il y a plusieurs salles ? C'est ça, effectivement. En moyenne, 10 000 m² de salles sur trois niveaux par bâtiment. Quatre bâtiments, 40 000 m² de salles. Des salles avec quand même deux ou trois caractéristiques, parce que tu en as vu beaucoup, une salle reste une salle, mais quand même deux ou trois. Et d'ailleurs, on remarque quand on voit la taille des unités de climatisation. On est sur des espaces à grosse densité. On peut faire du 3 kW au mètre carré. C'est des très grosses densités associées à des systèmes de refroidissement. Et puis, tu remarques aussi une deuxième chose. Au-delà de la hauteur, on est sur du 6 mètres dalle à dalle pour avoir l'espace, la circulation de l'air, mais aussi, il fait relativement chaud. On est à peu près à 26 degrés là en température ambiante. On ne supporte pas pour longtemps notre petite veste. Et pour une raison simple, c'est que c'est toujours dans cette démarche d'efficience énergétique. Et il faut qu'on fasse attention parce qu'on ne pourra pas monter non plus beaucoup au-dessus. Pour une raison simple, c'est que les clients, les techniciens, leurs sous-traitants viennent dans les salles. Alors nous, là, on va passer 10 minutes, un quart d'heure, ça va. Mais il ne faut pas négliger que quelqu'un qui va travailler une heure et demie, deux heures à 26 degrés, avec le bruit, on frôle les 65 décibels. On a déjà eu des agents qui disent, moi, je peux peut-être me mettre en plan de retrait pour tenir compte de la difficulté d'opérer dans ces salles. Or, il faut opérer dans les salles. Bien sûr. Alors, dans le même temps, on le voit derrière toi, on est aussi sur du confinement. On est aussi sur des démarches de cooling classique. Bien sûr. Donc, le mode général du site, c'est de faire du refroidissement confiné, efficient. On est sur un design PUE inférieur à 1.3 sur ces types de bâtiments. Les bâtiments 8 et 9 tournent déjà à ces niveaux-là. Donc, on est bien conforme à ce qu'on avait imaginé lors de la partie design et conception des sites. La particularité de ce campus, c'est d'être IA ready ou HPC ready. Et pour faire ça, on est DLC ready. Et ça, c'est la grande particularité. D'où la densité choisie au niveau électrique, d'abord pour pouvoir alimenter, et aussi la possibilité de pouvoir mettre de façon ponctuelle ou de façon généralisée, comme on va le faire sur le site Paris 10, donc le bâtiment qui sort dans quelques semaines, avec de l'équipement prééquipé en direct liquid cooling. Ça veut dire qu'on va être capable de cumuler à l'intérieur d'une même salle la boucle normale de refroidissement 15-30 degrés, qu'on connaît quasiment tous pour les data centers vertueux, mais aussi une autre boucle entre 35-45, qui permet de refroidir simplement les serveurs compatibles au refroidissement par eau. Alors ici, pour l'instant, on n'est pas encore sur du HPC. Là, derrière nous, non. On est sur quand même de la grosse densité. On est sur des baies à 15-16 kW en usage. C'est déjà beaucoup, d'où bien sûr le confinement. Le confinement couloir froid, ça marche très bien jusqu'à 20 kW. Au-delà, on doit passer à d'autres technologies, la porte réfrigérée ou du direct liquid cooling. D'accord. Et donc, cette partie est prête à accepter du direct liquid cooling ? S'il le fallait. Mais sous quelle forme alors ? Alors, dans ces cas-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des flexibles en fonction de l'urbanisation du client. On a des flexibles qui amènent de l'eau où il faut, avec cette particularité que le DLC n'a de sens que si on refroidit avec une température plus haute de l'eau. Si c'est pour faire du 15-25 degrés, aucun intérêt. On a d'où déployé sur l'autre bâtiment Paris 7 de la Courneuve, une solution pour une banque française avec Lenovo de DLC. On est sur une tranche 38-42 degrés, ce qui veut dire que littéralement, peut-être que fin juin ou début juillet, on aura une journée ou deux où il fera un peu plus que 42 degrés dehors en terrasse technique. Mais normalement, ça veut dire que 100% du temps, on est en refroidissement naturel, en free cooling, parce que la température est haute. Et si on est à 100%, alors nous déjà, puisqu'on tourne depuis un peu plus d'un an, on est déjà à un PUE de 1-10. 1-10, c'est extraordinaire, parce que ça change tout, y compris au niveau financier pour le client qui l'exploite. Malgré tout, les clients souvent n'aiment pas trop voir des liquides pénétrer dans les salles, même les opérateurs. Je sais que ce n'est pas forcément un domaine qui est rassurant. Comment vous permettez d'offrir une garantie pour le client ? Alors, l'eau, effectivement, on le craint presque plus que le feu. Ceci dit, il faut être aussi honnête intellectuellement, il y a toujours eu de l'eau dans les salles. À partir du moment où il y a des descentes et des alimentations de systèmes de climatisation, qu'elles soient à l'intérieur ou en périmétrie de la salle, ça ne change rien. Le problème, c'est la détection pour pouvoir intervenir au bon moment, rapidement et surtout l'isoler. Et là, on est armé, j'allais dire surarmé, pour pouvoir justement détecter tout écart de pression, tout écart de température et bien sûr une présence même d'infimes d'eau pour pouvoir intervenir. Éventuellement, vous êtes prêt pour faire de l'immersion ? Alors, honnêtement, l'immersion arrivera sûrement un jour. Pour le moment, on ne le voit pas. En tout cas, pas de façon industrielle telle que nous le faisons avec nos clients dans nos différents campus de Paris ou de Marseille. Est-ce que ça arrivera dans 5 ans ou 10 ans ? J'en sais rien. Moi, je pense qu'on est plus à un horizon de 10 ans avant de le voir vraiment arriver comme une demande précise. En revanche, le direct liquid cooling pour de l'IA et de l'HPC, on le vit déjà. Tout à fait. Alors, revenons à cette salle. Alors, c'est sûr que le lieu est nouveau, récent. Cette salle, elle est équipée depuis un an, un an et demi, deux ans maximum. Bon, forcément, elle est propre, bien rangée. Il n'empêche que c'est la démonstration aussi d'une volonté d'avoir une architecture contrôlée, maîtrisée. Est-ce que finalement, vous êtes conseiller de vos clients ? Est-ce que vous leur permettez de faire ce qu'ils veulent dans leur salle ? Ou est-ce que vous avez un rôle de conseil, j'imagine, important pour essayer de conserver une vraie rétable qualité en termes d'architecture de salle ? Alors, on essaye bien évidemment de travailler en amont sur les prérequis des clients. On ne déploie pas une infrastructure de la même façon si c'est du cloud, si c'est un câble sous-marin ou si c'est une plateforme de digital média. Il y a un câble sous-marin ici, il n'y en a peut-être pas trop ? Eh bien, détrompe-toi, détrompe-toi parce que depuis peu, les SLTE, c'est-à-dire les équipements de terminaison des câbles sous-marins, peuvent être placés à plus de 500 km du point d'atterrage. Alors, pas dans ce bâtiment-là, mais dans son petit frère Paris 7, de l'autre côté de l'autoroute A86, on a des câbles sous-marins. Mais plus sérieusement, c'est toute la difficulté de travail en amont. C'est pour ça qu'on a, nous, des équipes d'abord design, puis des équipes implémentation. Je parle là, non pas de la construction du site, mais de l'urbanisation du site. Donc, on a des passages de chefs de projet en phase amont avant la signature du contrat pour qu'il n'y ait pas de discussion après. Et ce qui permet effectivement d'avoir une rigueur d'installation, non seulement pour des questions de sûreté, des questions de sécurité humaine. Il ne faut pas que quelqu'un s'amuse à faire des branchements intempestifs sur des bars, des bus bars à haute tension ou moyenne tension. Mais également, bien sûr, des principes d'exploitation. Il faut avoir la place pour rentrer, sortir des serveurs. Et puis, bien évidemment, le principe environnemental de l'efficience énergétique. Si on ne le travaille pas en amont, très compliqué après de corriger. Alors, peut-être pour terminer, on a évoqué lors de la présentation générale, on était à l'extérieur. On a évoqué le lieu. On a évoqué les profils de clients, des profils qui peuvent être totalement différents. Comment se passe la cohabitation ici ? À partir du moment où chacun va chez soi et respecte les règles, ça se passe bien. Non, et puis, c'est aussi pour ça qu'on a toujours eu chez Digital Realty, avoir interaction, le choix. D'avoir nos propres équipes qui gèrent les sites. Ce n'est pas le fait de blâmer des équipes externes. Mais les équipes externes sont nécessaires pour leur expertise sur des corps de métier, notamment pour la maintenance, la gestion du site. Si on le veut que dans le temps, justement, depuis une mid-me-room jusqu'à une salle d'exploitation, ça ne soit pas le bazar et que ça soit opéré correctement, alors il faut contrôler. Merci. Merci.